Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le Singtang Hashtag le plus important. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante, auteure, conférencière, je bosse dans les neurosciences et dans les diversités cognitives, on va y arriver. Et j'ai l'honneur de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Christopher Sullivan qui va se présenter. Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire, je suis Christopher Sullivan, le directeur général de la certification ICDL, certification de compétences numériques. Alors, le Singtang Hashtag le plus important, c'est un Singtang qui a un peu plus de deux ans, qui rassemble une communauté engagée de 340 experts et professionnels francophones. Aujourd'hui, ce sont 201 propositions qui ont été portées devant les pouvoirs publics. Donc, on est vraiment là pour contribuer à des changements significatifs. Et en fait, depuis le début de nos actions, ce sont presque 100 000 personnes qui ont bénéficié de tout ce que nous avons engagé. Il y a également un Action Lab qui accueille une quarantaine de projets qui, eux aussi, contribuent à faire bouger les lignes et à changer, j'allais dire, notre société de façon positive. Le but du Singtang, c'est de redonner du pouvoir d'agir à chacun et de promouvoir une société plus inclusive, notamment dans tout ce qui est en lien avec le numérique. On s'intéresse beaucoup au développement des capacités et des compétences de celles et ceux qui ne peuvent pas le faire dans cette logique sociale et économique que nous traversons. Il y a plusieurs pôles de travail, un pôle sur la santé, un pôle sur l'éducation, un sur la petite enfance, un sur l'Europe et un sur les territoires, qui est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Nous proposons une série de six webinaires qui a démarré le mois dernier et qui durera jusqu'en décembre. Et nous sommes ici, donc, au deuxième webinaire sur les territoires inclusifs, le numérique et la crise du Covid, spécialement consacrés aux territoires ruraux. Merci, Claire. Donc, pour introduire, il a été évoqué par Emmanuel Macron lors de son discours du 14 juillet que le confinement a été un révélateur d'inégalités. Alors, même si cela est vrai et hélas à plusieurs niveaux, le confinement aura aussi été révélateur de notre incroyable capacité à nous adapter et à surmonter les défis. Les intervenants que nous accueillons aujourd'hui sur ce webinaire en sont la preuve, puisqu'ils relèvent quotidiennement, en fait, des défis, pas seulement en temps de crise, d'ailleurs, parfois avec peu de moyens, mais avec beaucoup de persévérance et évidemment avec l'aide du numérique. Et donc, Claire, je te laisse présenter nos premiers intervenants. Je te remercie. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Michel Bélac, qui est maire de Roquelor et lui-même professionnel dans le monde de la vigne, producteur d'Armagnac. C'est très, très intéressant. Nous avons également Christophe Besson-Léo, qui est cofondateur de l'Alliance Sens et Économie. Et puis, Yvan Colombet, fondateur de La Ceinture Verte, un opérateur de filière dédiée au circuit court alimentaire. Vous développez votre activité en prenant en compte la biodiversité, l'agroécologie, le maraîchage diversifié. Et justement, pour la question des maraîchers et des maraîchères, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet en vous posant cette première question. Lorsque nous avons préparé ce webinaire, vous nous avez dit que le recrutement des maraîchers se faisait par Facebook. Vous précisiez toutefois que le numérique n'était pas une finalité en soi, qu'il fallait maintenir la recherche d'innovation et de restructuration. Et donc, je vous pose cette première question. Quel rôle le numérique a-t-il joué pendant la crise et ses changements observés sont-ils durables ? Oui, merci Christophe. Alors, peut-être pour vous répondre, je prends juste 10 secondes pour réexpliquer ce qu'on fait. La Ceinture Verte, c'est un groupe coopératif qui permet à des porteurs de projets agricoles en maraîchage biologique diversifié d'avoir accès à des terrains équipés et un accompagnement technique et économique qui va leur permettre de développer leur activité et d'en vivre. Donc, on est vraiment au cœur de la relocalisation alimentaire, du développement des services, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, moi, pour venir du monde du digital et être passé, il y a seulement quelques temps, vraiment dans le monde agricole, c'est qu'on voit que même dans un secteur traditionnel comme celui de l'agriculture, et y compris un petit secteur, une petite filière comme celle du maraîchage, le numérique change tout. Je vais vous illustrer ça. Donc, traditionnellement, c'est le cas pour beaucoup de porteurs de projets en maraîchage, la problématique, c'est de trouver du foncier, donc une ferme, soit achetée, soit sur laquelle s'installer. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis au point pour faire en sorte que les candidats à l'installation, ils rencontrent des personnes qui ont des terres à proposer, soit à louer, soit à vendre. Il y a des plateformes numériques, le répertoire départ installation qui est opéré par les champs d'agriculture. Les réseaux alternatifs organisent des cafés installation. Et nous, en fait, avec la ceinture verte, on vise un type très particulier de public, puisqu'on propose des installations en coopérative. Donc, ce n'est pas tous les porteurs de projets en maraîchage qui ont envie de s'installer en coopérative. C'est certains porteurs de projets. Et uniquement pour du maraîchage biologique diversifié. Donc, si on faisait des cafés installation physique sur le territoire, si demain, là, moi, je suis localisé dans la Drôme, j'organise sur le terrain que j'ai en face de chez moi un café installation pour qu'il y ait des porteurs de projets qui viennent nous rencontrer, ça veut dire que les personnes qui seraient intéressées, qui sont à Aurillac, à Auche, qui sont à Rennes ou je ne sais où, qui sont souvent très mobiles au moment où ils s'installent, vont devoir faire 1000 kilomètres pour venir nous voir. Donc, globalement, ils ne l'offront pas. Et donc, hier soir, on a organisé notre premier café installation en ligne. On avait plus d'une dizaine de porteurs de projets venus des quatre coins de la France qui se sont connectés sur Facebook à notre café installation pour demander des informations sur comment se passaient les installations avec la ceinture verte, qu'est-ce qu'on en ferait exactement, où étaient situés les parcelles, quels étaient les équipements, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans numérique. Vraiment, on ne pourrait pas le faire. Et c'est un exemple qui est vraiment intéressant parce que ça nous montre que le numérique permet de conduire sur les territoires des actions qui sont vraiment innovantes, qui n'ont rien de numérique par elles-mêmes. C'est-à-dire, on fait de l'installation agricole. C'est-à-dire, on achète des terrains, on construit des fermes, on fait des forages, on monte des réseaux d'irrigation, on fait de l'accompagnement technique et économie, on recrute des tuteurs expérimentés. Mais via le numérique, ça permet de déployer des services de ce type-là sous un format particulier, en s'adressant à un public particulier qu'on ne trouverait pas sans le potentiel du numérique. Et donc, c'est ça que je vous disais quand on discutait en préparant le webinaire sur le fait que le numérique n'ait pas une finalité, mais un moyen qui est quand même très puissant pour développer des innovations sur les territoires, au service des territoires. Merci beaucoup, Yvan. Alors, question pour vous, Michel. Vous êtes élu à Rochlore et vous êtes également président de l'Association européenne des institutions d'aménagement rural. Et vous nous expliquiez, quand nous préparions ce webinaire, que le numérique avait changé quelque chose dans vos logiques de travail et que vous aviez remarqué notamment beaucoup plus d'assiduité, de présence aux réunions, celles qui savaient se tenir à Bruxelles. Est-ce que cette particularité de plus de présentiel, de plus d'engagement en fait des élus et des différents acteurs que vous croisez dans les services publics, au niveau des agents et des professionnels du territoire, est-ce que ça s'est généralisé pour vous pendant cette crise par rapport à ces logiques de territoire fragilisé et de numérique ? D'abord, bonjour à tous. Et c'est vrai que j'ai apprécié l'intervention précédente. Vous savez que l'Association européenne des institutions d'aménagement rural est autre que le prolongement des agences foncières de chaque pays, notamment en ce qui concerne la France, la SAFER. Et c'est vrai que j'étais en visio il y a trois minutes avec justement la SAFER Occitanie, où nous abordions évidemment l'installation autour justement de maraîchers autour des métropoles. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, alors pour rejoindre le numérique, tout simplement, on a mis en place justement au niveau des SAFER un outil qui s'appelle Vigifoncier. Vigifoncier, ça permet en temps réel à un élu, donc de disposer des notifications, des mouvements de sol. Dès qu'il y a un mètre carré qui bouge, notamment en zone PLU, eh bien l'élu local reçoit, on va dire, sur son bureau, donc sur son bureau, la notification. Je rappelle qu'avant, c'était tout simplement, il fallait attendre deux mois où on l'a demandé. Voilà, donc là, on peut, la commune, on va dire, ou la communauté de communes ou la communauté d'agglos qui adhère à ce, on va dire, à Vigifoncier, donc est tout de suite, voilà, bon, informé. Ça veut dire que la transparence, je dirais, le maître mou si on veut réussir, bon, toute transaction et voilà. Et le numérique aide justement à cette transparence. Ensuite, en ce qui concerne, bon, la période Covid, mais heureusement que nous avions finalement créé ces outils parce qu'en fait, ils n'ont pas, bon, ils ont été développés ou ils se sont déployés pendant le Covid, mais ils existaient avant. En préalable, en tant qu'élu local, il a fallu qu'on se préoccupe, on va dire, de la couverture, on va dire, au niveau des, tout simplement, au niveau de la téléphonie, déjà. Bon, on a installé, on a comblé, on va dire, les zones blanches dont on ne voulait pas forcément l'opérateur principal. Donc, à l'époque Orange, on a géré tout ça. Et ensuite, progressivement, donc on a créé une structure avec le département du Gers qui s'appelle le Gers numérique, où 60% des fonds venaient du département, 40% des EPCI, pour justement avoir une offre, une offre numérique significative. Il faut savoir que le numérique et l'aménagement du territoire en général, tout est lié, ça veut dire répartition de l'activité, mais répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans la mesure où on a des antennes, dans la mesure où on a de la couverture, on peut travailler. Et donc, pendant cette période de Covid, eh bien, on a foisonné l'initiative. Les agriculteurs, par exemple, se sont organisés pour créer des drives fermiers, pour ici un drive fermier, ailleurs peut-être de la vente par correspondance, on va dire, plus activés. Parce qu'il faut savoir que ce qui est ressorti, on va dire, de la période Covid, c'est la proximité. Et la proximité, là, pas le même, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. La proximité, c'est une proximité au bout des doigts. Ça veut dire que, bon, Amazon, c'est aussi la proximité. Mais nous, on avait un slogan dans notre région qui disait tout simplement de consommer dans sa zone. Bon, on a un petit peu repris là. Mais je crois que c'est très important de consommer dans sa zone. Mais aujourd'hui, les outils numériques peuvent permettre, tout simplement, des petits paysans, tout simplement, et ce n'est pas péjoratif, d'accéder au marché, au même rang, on va dire, que n'importe quel autre, on va dire, grand metteur en marché. Voilà. Donc, le numérique a permis tout cela. En même temps, voilà, quand on voit le déploiement de WhatsApp, ne serait-ce que cette application, qu'on voit le nombre de groupes qu'on dispose par individu, c'est phénoménal. Voilà. Et ensuite, pour terminer avec les réunions bruxelloises, évidemment, mon organisation a fait son Assemblée Générale en visio avec Zoom. Eh bien, écoutez, ce n'est pas aussi glamour que peut-être avec, si on était allé en Pologne, comme c'était prévu. Mais bon, ça, on reportera l'année prochaine. Et après, bon, le numérique, bon, on nous a mené ça. Le présentiel, on ne peut pas l'oublier aussi. Donc, ça veut dire que, bon, on a pris goût, en quelque sorte, à se retrouver sous des formes visioconférences, mais ça n'exclut pas, enfin, ça n'exclut pas, ça n'enlève rien au côté extrêmement efficace du présentiel. Et à un moment donné, des champs, vous savez, si on va visiter des champs ou des parcelles à l'autre bout de l'Europe, ce n'est pas uniquement la photo qui suffira. Mais en fait, on a vraiment bossé intelligemment, je pense, pendant cette période. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je pense que votre exemple des groupes WhatsApp parle à tout le monde. Je pense qu'on est tous un petit peu concernés par ça en ce moment. Merci beaucoup. Et je pense que, Christophe, vous aurez quelque chose à dire un petit peu plus tard par rapport au rapport investissement, résultat qu'évoquait Michel, par rapport notamment aux installations de l'accès à la téléphonie. Vous vous êtes confrontés. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un de vos projets. Enfin, je voulais que vous nous parliez surtout de ce projet qui est basé sur le principe du PER, c'est-à-dire projet, acteur, idée, ressources. Il s'agit donc d'une association de briques élémentaires qui permettent de développer une dynamique collaborative et un écosystème. Vous avez lancé, il y a trois ans, le projet de la micro-ville 112. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Christophe Besson-Léau, je suis le président cofondateur d'une coopérative d'intérêts collectifs qui s'appelle l'Alliance Sens et Économie. On a une démarche dans les territoires de co-construction de moteurs de développement économique durable qui s'appuie sur deux sujets qui sont majeurs et qui touchent tout le monde, en ruralité d'ailleurs comme en zone urbaine, qui sont l'immobilier inoccupé et l'usage du numérique au service du développement finalement des acteurs qui font le territoire. Le seul intérêt du numérique, c'est cela en réalité. Et on travaille de pair sur ces deux sujets avec la micro-ville 112 qui est un peu notre bateau amiral, assez exceptionnel, il faut bien l'avouer. C'est une ancienne base aérienne de la taille d'une petite ville. Il y avait 1500 militaires quand elle était en activité il y a huit ans et qui depuis huit ans est vacante parce que le système habituel de revitalisation ne fonctionne pas. Et en 2017-2018 plus exactement, on a initié un processus qu'on appelle de co-développement territorial qui consiste à co-construire de nouveaux usages avec les acteurs du territoire avec un double objectif d'un côté redonner de la vie sur ces 50 000 m2, 40 bâtiments que vous voyez là, hop, 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 bref, derrière moi, en rouge là, pardon, de l'autre côté, et de pouvoir développer des moyens mutualisés numériques au service du développement des habitants, des entreprises, des associations, des acteurs de l'ESS, des maraîchers qui vont s'installer sur cette micro-ville qui est une première réalisation d'un concept de micro-ville durable qui met en œuvre les objectifs de développement durable dans la co-construction et la revitalisation d'un territoire. Et donc, on a ce socle initial qu'on appelle la plateforme PAIR, qui est un jeu de mots avec les articulations numériques PAIR à PAIR, les architectures numériques PAIR à PAIR, projet, acteur, idée, ressources, en fait, c'est le noyau de base de toute activité. Une activité peut se qualifier par ses projets, par ses acteurs, par ses idées, ses valeurs et par les ressources, les matières premières dont elles disposent, les compétences dont elles disposent, son offre. Et l'objectif est ainsi de permettre à chaque organisation ou à chaque individu de pouvoir disposer d'un espace numérique où il gère ces données-là de manière complètement autonome et décentralisée et de permettre à des éditeurs de développer des applications en web décentralisé qui est, je dirais, le deuxième chemin possible du numérique. Il y a le web centralisé dans lequel nous sommes actuellement et le web décentralisé où chacun se réapproprie ses données et donne accès à ses données à des plateformes qui, finalement, de manière gratuite ou monnayées par les propriétaires des données, utilisent les données qui sont mises à disposition. Et on fait de la Microville 112 un vrai territoire d'expérimentation à grande échelle de cette vision de l'Internet décentralisée où chacun reprend la main sur ses données et peut ainsi contribuer à l'élaboration de nouveaux services. Et à partir de là, on peut, une fois que ce socle pair existe, on va pouvoir expérimenter à grande échelle des choses assez extraordinaires. Une monnaie locale pour faire de l'échange entre entreprises sans euros, sans dette. Également, une monnaie locale pour pouvoir acheter, effectivement, les produits alimentaires ou autres dans les commerçants qu'il y aura sur la Microville mais surtout au-delà à Reims puisqu'on est à 1 km. On est en ruralité mais à 1 km de l'agglomération de Reims. Et on peut donc envisager, puisqu'on est propriétaire de 50 000 m2 dont des espaces de logement, de pouvoir en partenariat avec la Chambre des métiers d'artisanat qui y loge son centre de formation et d'apprentissage de nouvelle génération, de pouvoir avoir un système de rémunération avec cette monnaie locale blockchain frugale, c'est-à-dire qui consommera peu d'énergie, pouvoir ainsi rémunérer des jeunes en insertion, en formation à insertion, rémunérer et leur permettre d'acheter chez les maraîchers qui s'installeront sur la Microville 112 et éventuellement de pouvoir payer leur loyer avec cette monnaie locale. Donc, on va pouvoir ainsi expérimenter quasiment un revenu universel dans un cadre maîtrisé et qui s'inscrit dans le bilan économique de l'opération immobilière qui devient finalement une opération à la fois avec un objectif de rénovation durable, mais également grâce à cette architecture numérique, un territoire d'expérimentation, de nouveaux modèles de développement avec une nouvelle monnaie, avec une nouvelle manière de savoir qui sait faire quoi et donc plus facilement nouer des partenariats pour se développer ensemble. Merci beaucoup Christophe. On voit que c'est un projet très riche et ce qui nous plaît aussi avec ces webinaires et les actions qu'on fait au Pôle Territoire Inclusif et Numérique, c'est de rassembler les talents. Vous nous avez parlé de l'intérêt d'ouvrir votre projet aux maraîchers, ça tombe bien. Voilà, Yvan, j'ai bien fait le lien et justement, on voit toutes ces possibilités d'action. Yvan, je vais revenir vers vous et vous poser cette question, mais selon vous, en fait, par rapport à tout ce qui est évoqué et à votre réalité à la ceinture verte, quels sont les freins au développement de votre activité liée au numérique dans ces territoires ruraux ? Alors, je dirais pour vous répondre Claire qu'on a les mêmes freins que partout. on n'a pas de freins spécifiques, c'est-à-dire il y a des problèmes de connexion, de qualité de réseau, etc. Mais peut-être pour élargir un peu le propos, moi j'avoue, et pour avoir passé quand même près d'une dizaine d'années dans l'écosystème des startups digitales et faire la comparaison maintenant avec un secteur plus de l'économie traditionnelle, j'étais à Paris dans le digital et donc déménagé dans la Drôme au moment où on a lancé nos activités coopératives sur ce territoire. Je pense qu'il y a quand même un point sur lequel il ne faut pas se bercer d'illusions, c'est qu'il y a des effets d'écosystème et de réseau qui sont essentiels pour les dynamiques d'innovation et donc demain on n'aura pas des startups digitales qui vont faire des super innovations numériques qui vont fleurir un peu partout en France. Elles continueront de fleurir pour l'essentiel à Paris et autour et puis dans quelques autres grandes métropoles parce que c'est là que les écosystèmes sont denses. En revanche, ce qu'on constate c'est qu'il y a plein d'autres opportunités et moi je suis très convaincu par ce que nous a dit Michel tout à l'heure c'est-à-dire que le Covid a montré qu'il y avait un besoin de proximité qui existe sur les territoires et qui peut être relayé et qui peut prendre de l'ampleur grâce à du numérique en portant à la connaissance d'un plus grand nombre de citoyens d'entreprises tout un ensemble d'offres de services de produits de possibilités de partenariats qui existent au niveau local. Et nous on est impliqués avec la ceinture verte dans un mouvement plus général qui est porté par le territoire de Romance-Vallant et une vingtaine d'autres territoires sur l'ensemble de la France qui s'appelle Startup de Territoire qui est soutenu par la Caisse des dépôts notamment dans le cadre du programme Territoire d'Innovation et dont la finalité est de soutenir et de faire s'aimer des initiatives comme la nôtre avec Ceinture Verte qui vise à renforcer des filières locales. On avait fait ça il y a une quinzaine d'années à Romance avec le secteur de la chaussure. Donc la chaussure historiquement c'est vraiment une industrie importante de la ville de Romance. Et puis comme toutes ces industries traditionnelles fin des années 90 début des années 2000 ça a été la tragédie toutes les boîtes ont fermé il y a eu des licenciements avec des conséquences économiques désastreuses pour l'économie. L'industrie de la chaussure de Romance était structurée comme l'industrie traditionnelle c'est-à-dire qu'elle vendait sur tout le territoire national elle produisait pour les grands groupes etc. Et en fait on s'est rendu compte qu'en relocalisant l'industrie en raccourcissant les circuits c'est-à-dire en vendant pour l'essentiel en local sur Romance en réorganisant la production aussi pour être moins dépendant d'importation et en faisant en sorte qu'il y ait plus de valeur ajoutée qui soit créée et valorisée sur le territoire on pouvait remonter à un modèle économique qui soit viable. Et ça ça nécessite de mettre en réseau les acteurs de reconstituer des tours de table avec des acteurs locaux qui ont envie de participer à la reconstitution d'une filière locale et ce qui est vrai dans la chaussure c'est vrai dans le maraîchage mais c'est vrai dans plein d'autres secteurs plein d'autres secteurs et là il y a un potentiel de revitalisation du territoire qui est vraiment énorme c'est pour ça que nous on voit notre mission comme étant celle d'un opérateur de filière pour les circuits courts agroalimentaires et le numérique là-dedans permet quoi ? il ne permet pas de faire de la magie c'est-à-dire ce n'est pas en claquant des doigts et en créant un site de e-commerce qui permet de faire je ne sais pas quoi on va résoudre le problème mais c'est en mettant autour de la table avec les potentialités la facilitation qu'offre le numérique pour start-up de territoire on se voit tous les 15 jours ou tous les mois en visio et c'est comme ça que la communauté et la filière les filières peuvent vivre mais donc en créant des réseaux qui peuvent être supportés par du numérique et qui fonctionnent aujourd'hui selon des modalités qui n'étaient pas possibles hier on peut créer toutes ces nouvelles activités relocaliser ces circuits courts qui sont vecteurs d'emploi et aussi vecteurs de réponse à des vraies problématiques des vrais besoins citoyens une vraie demande sociale sur les territoires et particulièrement dans les territoires ruraux où il n'y a pas assez d'écosystème des grandes métropoles Merci Yvan Effectivement comme vous le soulevez la question de la proximité c'est un facteur clé et d'ailleurs je vais m'adresser à Michel sur ce propos c'est la proximité puisque vous l'évoquiez tout à l'heure lors de la réponse à la première question vous parliez du drive fermier je pense que c'est le drive fermier de Hoche dont vous nous parliez et vous avez vous-même aussi mis en place pendant le confinement des paniers vous avez d'ailleurs dû faire preuve d'agilité et d'adaptabilité puisque au début le projet que vous aviez n'était pas à l'intention des particuliers mais des détaillants et puis finalement vous avez réussi donc à modifier la destination de cette activité pour l'adresser donc aux particuliers c'est un projet parmi d'autres sur votre territoire est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets et surtout nous dire si vous pensez que ces projets peuvent être pérennés Oui écoutez le projet auquel vous faites allusion tout simplement c'est un projet qui a été porté plus particulièrement par ma fille par ma fille aînée simplement c'était avec dix autres professionnels agriculteurs il y avait des maraîchers il y avait des marchands de fromage il y avait bref des fromagers producteurs de poules de poules noires enfin bref je vais vous faire saliver avant midi simplement bon au départ ce projet était destiné on va dire simplement à la distribution pas forcément la grande distribution justement être présent dans un marché d'intérêt national pour pouvoir commercialiser un petit peu plus voilà en quantité supérieure il s'est avéré que le Covid étant là il a fallu complètement modifier notre stratégie et finalement on s'est retrouvé à concevoir des paniers et de faire de la livraison à domicile avec évidemment toute une logistique différente etc. à tel point que finalement le projet qui a été imaginé initialement et bien aujourd'hui il nécessite une rediscussion totale on va dire par rapport à ce qui était prévu vous voyez donc c'est comme quoi à certains moments il peut y avoir une remise en cause totale justement par rapport à des événements des événements conjoncturels qui n'étaient tout simplement des imprévus après moi j'ai envie de c'est vrai que cette discussion est très très intéressante parce que chacun finalement amène sa pierre et pour être aussi premier vice-président du NGLO du petit NGLO CRT et l'agglO de Grand Toche Cœur de Gascogne on se rend compte que finalement on a besoin de répondre vous l'avez dit à la demande sociétale on est très très actifs par rapport aux projets alimentaires territoriaux donc que nous discutons avec tous les partenaires on essaie d'amener vers nos enfants via les cantines des produits de qualité mais il faut également créer des filières enfin créer des filières du moins soutenir des filières moi j'ai un dossier qui nous est tombé dessus on va dire la semaine dernière dépôt de bilan d'un grand faiseur au niveau de la viande l'agglO avait mis 3 millions d'euros dans l'abattoir à Doche donc voilà que fait-on maintenant donc là on est à l'écoute justement de producteurs locaux qui ont envie de s'organiser justement pour mettre en place pour amener suffisamment de marchandises pour alimenter un abattoir et in fine évidemment alimenter tout le territoire avec de la viande issue on va dire aussi de la campagne gersoise donc il y a une forte envie à la fois on va dire des décideurs politiques tout simplement de coller au territoire et de coller à la demande sociétale et en même temps de coller aussi à la demande exprimée par des producteurs parce que produire sans transformer c'est même pas la peine et tout le monde ne pourra pas transformer on va dire sur sa ferme voilà moi je suis très très attaché bien sûr au circuit court puisque nous-mêmes on travaille un circuit court mais il n'empêche qu'à certains moments on a besoin aussi d'une filière je veux dire ce n'est pas déconnant passez-moi l'expression d'imaginer un producteur de viande avec un abatteur local un boucher qui met en valeur c'est-à-dire un artisan dans l'artisan il y a quelqu'un qui va mettre en évidence la qualité de cette viande et ensuite va la distribuer vous voyez donc en fait il faut il faut un petit peu non pas réinventer parce que ça serait présomptueux mais tout simplement réinventer finalement le regard qu'on devrait avoir tout simplement sur notre territoire et sur notre filière et à partir du moment où on se pose pour regarder on se rend compte que finalement ce n'est pas tellement des millions d'euros qu'il faut c'est surtout du bon sens du bon sens parce que beaucoup de choses existent déjà en fait alors donc nous en tant qu'élus local voilà un petit peu notre cheminement et voilà et le numérique là aussi permet évidemment de gagner du temps tout simplement voilà merci beaucoup Michel alors oui vous vous faites ça liger à midi forcément ça ne va pas nous aider mais bon on va s'accrocher je rappelle aux personnes qui sont en train de regarder que vous pouvez poser des questions on vous laissera un temps de 5 minutes avant de clore ce webinaire pour pouvoir y répondre donc n'hésitez pas à nous laisser des questions Michel en vous écoutant on entend voilà cette logique de savoir faire ensemble de rassembler les talents en local vous parlez du GERS forcément je vais sortir ma carte Occitanie aussi j'ai vu qu'il y avait tout un projet pour être consommateur occitérien qui prouve véritablement le projet dans lequel on s'ancre ici en territoire on l'a vu avec Christophe dans la micro-mix en vous ce besoin de rassembler les talents on le voit aussi avec Yvan dans le maraîchage donc voilà on est tous sur ces mêmes logiques Christophe je vais vous poser une question ça a été évoqué par Christopher au début de ce webinaire voilà on voit que on voit que le numérique peut être peut être facilitant peut permettre d'avancer sur certaines choses on sait aussi que c'est un frein on évoquait cette logique de rapport d'investissement et de résultat qui n'est pas du tout le même en territoire rural qu'en ville est-ce que vous pouvez nous parler de cette logique à laquelle vous êtes confronté dans vos projets s'il vous plaît oui effectivement il y a vraiment une corrélation entre la densité de population sur un territoire et sa capacité à investir et à faire la ruralité là-dessus est fortement pénalisée on va dire que pour rebondir sur les échanges qu'il y a eu sur les circuits courts il y a une question de passage à l'échelle et ce qui est intéressant c'est que là pour le coup que l'on soit en ruralité ou en ville moyenne ou à proximité d'une grande métropole la question du circuit court elle est posée dans les mêmes questions et a besoin des mêmes moyens mutualisés c'est organiser une filière organiser une filière comme ça a été évoqué et le numérique peut être un véritable ferment de cette organisation et là pour le coup les moyens numériques peuvent être complètement mutualisés et ne sont pas spécifiques à la ruralité et donc la ruralité peut en bénéficier je vais donner un exemple qui va faire le lien avec ce qui a été dit précédemment on voit que les circuits courts dans l'époque Covid à la livraison de produits alimentaires de proximité à des clients de proximité s'est développé et effectivement à la fois répond à un besoin des producteurs locaux et à la fois répond à une attente des habitants néanmoins on sait qu'aujourd'hui en phase de distanciation sociale pour vendre il faut faire une transaction sans contact qui peut se faire quand on n'a plus de magasin qui ne peut se faire ou plus facilement se faire que via internet via le numérique ce qui est très intéressant le problème que l'on a aujourd'hui pour le passage à l'échelle finalement de ces circuits courts pas simplement alimentaire d'ailleurs pour des producteurs de l'économie locale c'est d'être capable de faire une vente en ligne et de livrer à côté de chez soi aujourd'hui faire une vente en ligne et livrer à l'autre bout du monde tout est câblé numériquement parlant c'est génial d'ailleurs c'est pour ça que Amazon vend partout en France le problème pour un petit commerçant un artisan quelle que soit son activité c'est que quand il vend en ligne c'est à lui de se débrouiller pour trouver comment il va assurer la livraison aux clients de proximité et il a plein de possibilités qu'il connaît ou qu'il ignore d'ailleurs sur son territoire des réseaux de livraison d'entraide citoyenne des coopératives de livreurs à vélo des sociétés de livraison locales dans le cadre de la logistique urbaine il y a tout un tas d'opérateurs aujourd'hui plus ou moins connus plus ou moins effectivement déployés en fonction de la ruralité en ruralité il y a des dispositifs qui existent ou à imaginer mais le numérique aujourd'hui manque de ce connecteur et donc ça fait partie d'un programme qu'on a lancé dans le cadre de l'alliance en ces économies dans cet univers d'outils numériques on a lancé un programme qu'on appelle le drive de l'économie locale qui est en fait un connecteur qui a pour vocation à permettre à des plateformes e-commerce alors les plus importantes connues notamment open source comme wordpress et d'autres de pouvoir disposer d'un connecteur permettant à des opérateurs de la logistique de proximité de pouvoir être directement branché sur les plateformes de vente en ligne c'est un projet de recherche action qui va être lancé sur plusieurs territoires on en vise quatre l'Occitanie la région Occitanie a répondu comme étant intéressée et donc ça pourrait être intéressant de rebondir sur les territoires d'Occitanie et l'objectif est de pouvoir co-construire avec les acteurs du territoire notamment les commerçants et les entreprises locales les outils leur permettant justement de passer à l'échelle en termes de filières de circuits courts alimentaires et non alimentaires c'est un exemple une illustration de la manière dont on peut aborder le numérique qui peut pleinement servir le développement en ruralité et qui peut être financée par d'autres acteurs que simplement les acteurs de la ruralité et là ça devient possible et cette approche mutualisée multi-territoire c'est l'une des manières de pouvoir répondre à cette difficulté de faire aboutir dans les territoires ruraux du financement qui n'y va pas parce qu'il n'y a pas finalement la taille critique pour chacun des territoires donc on peut l'aborder de manière globale sur l'ensemble des territoires ruraux ou de manière encore plus globale sur l'ensemble des territoires avec des applications directes dans les territoires ruraux mais ce que j'ai illustré à travers le drive de l'économie locale s'applique aussi bien sur les territoires de villes moyennes dans le cas d'Action Cœur de Ville par exemple ou même de métropole on voit sur Paris en Ile-de-France on a des territoires qui sont confrontés à la même problématique finalement il y a donc besoin d'organiser de structurer le financement vers les territoires ruraux dans cette logique là on a lancé deux projets l'un de créer une foncière pour aider au financement de projets type micro-villes 112 qu'on appelle des micro-villes durables qui s'appuient sur des logiques de redonner de la vie avec les acteurs du territoire pour des friches en ruralité en périphérie et en zone urbaine ou des zones finalement de locaux vacants diffus comme Cœur du Jura en ruralité dans le Jura trois bourres centres il y a 20 000 m² de locaux diffus sur lesquels on met en œuvre cette dynamique là et parallèlement à ça il faut financer les outils notamment numériques qui aident les acteurs du territoire à se reconnecter à s'interconnecter et qui leur permettent d'avoir des outils mutualisés pour faciliter les partenariats les relations commerciales également la vente locale à travers des outils numériques et donc ça c'est un autre projet de plateforme de financement au niveau national qui a vocation à apporter des programmes régionaux avec des finalités ruralité et ville moyenne par exemple en priorité Merci Merci Christophe on se rapproche de la fin de ce troisième et dernier tour de table avant de pouvoir passer la parole en tout cas de reprendre les questions de nos spectateurs on le répète n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez Christophe vous évoquiez effectivement la mutualisation et les filières qui permettent justement de faire face à ces difficultés de rapport d'investissement vis-à-vis du résultat vous Yvan vous êtes aussi confronté à une difficulté à un défi peut-être votre premier défi d'ailleurs c'est la rentabilité puisque pour pouvoir faire de l'innovation il faut investir et la question que je vous pose c'est comment faites-vous pour attirer ou en tout cas comment les acteurs locaux les élus les acteurs économiques les corps intermédiaires comment peuvent-ils investir de manière rentable au travers du numérique dans vos territoires en fait pour vous répondre Christopher je reprendrai le fil de ce que je disais en réponse à la question précédente c'est-à-dire que là ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart des innovations qui vont se produire dans les 10, 20, 30 ans qui viennent sur les territoires elles vont être fondées elles le sont déjà aujourd'hui sur des modèles économiques qui sont beaucoup moins rentables les générateurs de valeur que ce qu'on peut observer dans l'écosystème des start-up digitales les GAFA etc. donc nous on est sur un secteur comme beaucoup des innovations qui se produisent sur les territoires où la valeur ajoutée qu'on va générer est forcément faible c'est-à-dire on fait du maraîchage biologique diversifié donc on aide des petits producteurs à s'installer et notre objectif c'est surtout pas de ponctionner une partie significative de revenus déjà faibles c'est de les aider à augmenter leur rémunération et d'augmenter suffisamment leur chiffre d'affaires pour que nous on puisse rembourser nos coûts et ça c'est un peu le défi que doivent affronter de nombreux opérateurs de nombreuses entreprises de nombreux innovateurs sur les territoires en zone rurale ou périurbaine autour des villes petites ou moyennes et le schéma classique disons pour une entreprise innovante consistant à aller voir des fonds d'investissement de Venture Capital des Business Angels etc il n'est pas vraiment approprié pour financer des initiatives comme la nôtre mais heureusement sur les territoires et notamment quand on a pour objet de restructurer une filière ou des filières locales créatrices d'emplois et répondant à une demande sociale comme les circuits pour agroalimentaire on peut procéder autrement et ça c'est quand même la bonne nouvelle on voit de plus en plus d'initiatives qui sont portées par des alliances territoriales donc nous dans nos coopératives on associe des grandes agglomérations comme Pau ou Valence des acteurs historiques de la filière comme les chambres d'agriculture on fait venir autour de la table des investisseurs solidaires comme ceux qui investissent dans Enercop ou dans Terre de Liens pour mettre un peu d'argent et derrière même si le modèle économique est tendu si on se donne une ambition de développement suffisante on peut réussir à financer nos opérations et donc le cœur de notre constat sur ce plan là c'est que des grosses coopératives peuvent réussir à développer des modèles économiques probants sur les territoires mais à condition d'élargir le champ des acteurs qui participent à leur objet un pour mettre un petit peu d'argent au démarrage et deux pour reconstituer ce qu'on a déjà dit à de nombreuses reprises au cours du webinaire une filière un peu plus productive donc prendre tous les petits points de friction qui font que au final tous les gens de la filière gagnent moins qu'ils ne le devraient les résoudre et créer un petit peu de valeur ajoutée à chaque niveau et là le numérique il a aussi un rôle intéressant à jouer je vous donne un exemple très simple le 15 avril on a fait notre assemblée générale notre assemblée générale constitutive de notre coopérative à Pau sur Zoom c'est à dire 15 membres associés de la coopérative tous en ligne pour valider le pacte d'associés lançant l'activité sur le territoire de l'agglomération et de manière plus générale la coopérative elle vit aujourd'hui sur un territoire qui est quand même assez large comme celui de Béarn elle vit en grande partie grâce à ce que permet le numérique des webinaires des échanges dématérialisés etc. et donc le numérique contribue à la possibilité de forger ces alliances sur les territoires qui permettent justement comme le disaient Michel et Christophe précédemment de booster un peu des filières et de les aider à passer un cap donc on n'invente pas des choses radicalement nouvelles mais on met de l'huile dans les rouages au niveau où il y a de la friction Merci beaucoup Yvan on voit que c'est très riche toutes vos expériences et toutes ces logiques voilà il y a des idées il y a un besoin d'avancer une envie de se fédérer le numérique est aidant ou bloquant de temps en temps Michel je vais vous poser une question par rapport à toutes ces logiques on voit chacun avec vos projets avec vos rôles là je m'adresse à vous en tant qu'élu au-delà des acteurs locaux est-ce que d'autres acteurs sont à mobiliser selon vous pour pouvoir avancer sur ces logiques de territoires fragilisés comme les branches ou d'autres acteurs de l'État ou d'autres personnes auxquelles on pourrait penser vous avez vu quelles filières tout à l'heure voilà selon vous est-ce qu'on a d'autres acteurs à mobiliser en territoire ? En fait bon d'autres acteurs je crois que déjà on en a énuméré pas mal je crois qu'il faut le mettre au mot c'est n'exclure personne et écouter toutes les initiatives qui peuvent faire jour donc après bon en termes de financeurs il existe tout simplement bon des espaces de programmation au bout du moment vous avez je pense en particulier au pôle au PETR au pôle d'équilibre territoriaux et ruraux qui sont des espaces on va dire de programmation qui sont qui permettent par exemple à une région quelle qu'elle soit d'identifier ici ou là des projets je rappelle aussi et là on trouvera évidemment bien sûr des élus des élus qui seront derrière ces projets proposés par des citoyens par des citoyens ou des associations donc on monte ces projets donc ils vont remonter ensuite vers la région et à certains moments c'est l'État c'est l'État qui peut être d'un précieux soutien donc ça veut dire que les services de l'État il faut les activer aussi ça veut dire aussi que derrière après on trouvera l'Europe puisque bon vous savez le cheminement contrat de plan État-région la planification c'est pas non plus un vilain mot donc c'est un mot très très important on peut imaginer donc des contrats de plan État-région qui sont qui font miroir finalement avec des fonds européens aujourd'hui au niveau européen la volonté claire de l'Europe c'est d'aider les territoires vous savez qu'au niveau même de la politique agricole commune vous avez deux piliers donc vous avez le premier pilier qui est plutôt en direction de la production et le second pilier qui est en direction des territoires ruraux et moi vous savez avec mon organisation qui s'appelle enfin ma seconde organisation qui s'appelle Ruralité Environnement et Développement présidée par Gérard Peltre on a mis au bout du jour l'agenda rural l'agenda rural européen que nous avons déposé donc sur le bureau de on va dire hier on va dire de l'ancien président aujourd'hui de la nouvelle présidente mais qui est sur le bureau de Madame Bourreau donc à je veux dire notre ministre des territoires donc aujourd'hui je crois que derrière ce foisonnement d'initiatives citoyennes on doit le rôle de l'élu c'est absolument de mettre en relation s'il le peut on va dire le plus qu'il le pourra donc ce citoyen avec les instances de décision avec les instances de décision qui permettront tout simplement à ces gens-là c'est porteur de projet de ne pas se sentir seul et les porteurs de projet il peut y en avoir donc évidemment un milieu urbain vous savez on a parlé tout à l'heure des métropoles du rural et de l'urbain vous savez quand vous êtes un maraîcher bio dans la ceinture toulousaine ou bordelaise vous êtes vous êtes un paysan vous êtes un paysan qui a exactement on va dire les mêmes les mêmes soucis on va dire qu'un paysan qui habite en pleine en pleine zone dite rurale je crois qu'aujourd'hui il faut arriver y compris dans les politiques de la ville avec les politiques avec les politiques de la ville et autres bon il y a des gens qui parlent près de moi ou pas loin avec les politiques de la ville et autres on peut imaginer des liens c'est ce que nous faisons par exemple au niveau de notre agglomération c'est pas complètement incohérent d'imaginer par exemple une politique de quartier en relation aussi avec le rural je veux dire qui se trouve à 15 kilomètres de ce quartier donc plus on rapprochera les gens et plus finalement on montera des projets de plus en plus intéressants parce qu'en fait ce qu'on a remarqué en tant qu'élu et je crois en tant que citoyen aussi c'est plus les gens se parlent plus ils ont envie et plus ils travaillent ensemble plus les projets sont pertinents parce que bon c'est vrai que voilà plus les projets sont pertinents et s'ils sont pertinents ils vont plaire aussi aux financeurs tout à l'heure quelqu'un a évoqué par exemple des foncières très intéressants les foncières pour voilà donc ici j'ai entendu Terre de Liens avec qui la SAFER par exemple a un contrat à venir à une convention donc de façon lorsqu'il y a un projet Terre de Liens et bien on l'examine au même titre que les autres pour voir si il faut qu'il soit viable etc. donc il y a aujourd'hui des porosités on va dire au 21ème siècle en 2020 qui n'existaient pas il y a 20 ans et donc il y a vraiment des porosités je crois que le discours a changé quoi qu'on dise les gens vont davantage vers les autres il y a ici ou là quelques points de rupture mais soyons optimistes aussi moi je vois beaucoup beaucoup de liens inter inter on va dire rural-urbain et justement le numérique a permis aussi de mettre parfois au même niveau finalement les ruraux et les urbains Merci Merci Michel la dernière question de ce dernier tour de table va être adressée à vous Christophe et je vais rebondir sur ce que disait Michel où il faut laisser enfin il faut donner la chance à tout le monde et puis il faut inclure tout le monde dans ses projets vous en l'occurrence vous travaillez avec 4 acteurs le secteur de l'entreprise avec notamment les entreprises évidemment les CCI les chambres de métier d'agriculture le CJD l'UPE etc le secteur associatif toute l'économie sociale et solidaire les acteurs publics et puis le monde académique ça fait bien 4 je n'ai oublié aucun comment les acteurs locaux les élus les autres acteurs économiques peuvent s'organiser donc pour promouvoir l'activité dans ces territoires d'après vous déjà la clé aujourd'hui je pense que là-dessus on se retrouve tous c'est qu'on ne peut rien faire seul et dès lors qu'un acteur prend le lead sur un sujet il y a les autres qui se lèvent pour dire non c'est pas possible si des acteurs du monde de l'entreprise et alors s'ils viennent du Medef c'est pire osent avoir une bonne initiative avec un vrai impact social environnemental les acteurs du milieu associatif anticapitaliste pour certains vont forcément s'y opposer donc on a déjà ces frictions-là qui sont très reptiliennes pas du tout réfléchies et qui jouent sur une impression un amalgame voilà le Medef c'est le grand mal c'est le grand capital c'est le 4,40 dans les territoires en fait c'est 90% de TPE, PME donc on est très 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 loin du CAC 40 une vision qu'on peut en avoir dans les médias et quand on discute avec les gens et quand on a la chance d'être dans les boucles des groupes WhatsApp de ces adhérents de grands réseaux d'entreprises on se rend compte que la dimension impact social impact environnemental impact territorial est très très forte et on a des idées qui émergent qui est si on lançait un fonds territorial alimenté par les entreprises quelles qu'elles soient y compris les grandes qui y contribuent pour soutenir les TPE, PME qui vont avoir encore plus de mal dans la situation actuelle qui ont un modèle économique mais qui n'ont juste pas la trésorerie pour supporter la baisse de chiffre d'affaires et les charges qui continuent à tourner et si on jouait sur cette solidarité entrepreneuriale et puis vous voyez dans la discussion que finalement ils ouvrent leur réflexion au milieu de l'économie sociale et solidaire donc en réalité les barrières progressivement tombent c'est juste une illustration on a la même chose du côté de l'ESS et du milieu associatif quand on tombe sur des gens un peu ouverts ça fait des miracles et on l'a vu sur la microville 112 avec la chambre des métiers d'artisanat la CCI le Grand Reims la région Grand Est tous ces gens-là il y a trois ans nous regardaient un petit peu comme des animaux bizarres puisqu'on prétendait pouvoir faire travailler ensemble le milieu associatif le monde économique les collectivités locales et en plus on y rajoute le monde académique avec la recherche et la formation oulala c'était vraiment trop pour eux on rentrait dans aucune des cases trois ans plus tard la chambre des métiers d'artisanat a été lauréat d'un appel à projet qu'on a lancé va installer son centre de formation et d'apprentissage de nouvelle génération sur la microville en lien avec d'autres lauréats maraîchers et fabricants de bières pour mutualiser les infrastructures dans le cadre de formation sur ces métiers-là et finalement la chambre des métiers d'artisanat pour dérouler ce fil-là s'est saisie d'une opportunité de développer à partir de cette microville 112 un pôle de soutien à l'économie locale qui va déjà bénéficier à leurs ressortissants artisans et TPE où on met à disposition dans le cadre de ce programme de réactivation des 50 000 m² à peu près 5 à 10 000 m² c'est à l'étude au prix des charges à disposition des TPE et artisans qui aujourd'hui vont mourir s'ils ne peuvent pas disposer de locaux à la fois de bureaux et d'ateliers à faible coût pour pouvoir supporter la baisse d'activité qu'ils sont en train de subir c'est un exemple c'est vraiment cette logique-là de coopération de l'ensemble des acteurs d'un territoire qui est essentiel que ça s'applique au numérique ou à autre chose comme je l'ai évoqué là on ne peut plus rien faire tout seul donc aujourd'hui on a cette nécessité d'alliance qui a été évoquée par Yvan également et Michel cette nécessité d'alliance elle se joue sur cette ouverture d'esprit se dire aujourd'hui il y a les acteurs qui font le territoire ils sont dans ces quatre familles que vous avez citées Christopher ces quatre familles elles ont chacun un élément de réponse et si on veut rebondir si on veut avoir des modèles de développement qui vont être suffisamment rentables mais moins rentables qu'autrefois effectivement et notamment dans le numérique mais suffisamment rentables pour intéresser notamment les fonds d'investissement dits à impact qui depuis dix ans que je les suis et qu'on les voit évoluer pleure après des projets qui auraient suffisamment de rentabilité pour leur permettre d'investir et leur rentabilité ce n'est pas du 11% ce n'est pas du 7% on est sur du 2 à 3% allez les ambitions sont devenues plus réalistes et on a aujourd'hui sur la microville 112 c'est un cas qui pour nous est un cas d'école et on le teste auprès des investisseurs immobiliers à impact on a un TRI un taux de rendement interne qui est à 15-19 ans aux alentours de 3 à 3,5% ce n'est pas énorme c'est possible parce qu'on a la main sur le foncier à l'euro symbolique voilà donc il y a tout un tas de critères là que je donne qui rendent les choses possibles et remettre le numérique alors mettre le numérique et remettre le foncier vraiment au service de nouveaux modèles de développement c'est aujourd'hui le challenge collectif que nous avons tous et c'est là que ça se joue dans cette coopération entre tous les acteurs d'un territoire donc on doit retrouver les CCI on doit retrouver les chambres d'agriculture on doit retrouver les chambres des métiers d'artisanat on doit retrouver les réseaux d'entreprise des réseaux de l'économie sociale et solidaire et du milieu associatif on doit retrouver également les maires les départements les régions chacun a son rôle à jouer et plus dans une logique de cloisonnement dans laquelle on a été jusqu'à présent il faut véritablement avoir une démarche je dirais plus participative et notre conviction c'est que ça passe dans les territoires par la création d'alliances locales avec une gouvernance publique privée sous forme de société coopérative d'intérêt collectif pour animer cette dynamique de coopération parce qu'elle n'est pas naturelle aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'obstacles psychologiques et de comportements dans tous les sens personne n'est coupable de quoi que ce soit c'est un fait et donc il faut recréer cet espace de confiance et de coopération voilà l'idée d'avoir dans les territoires pour animer tout ça des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui font travailler les gens ensemble à co-construire des moyens mutualisés de développement local de développement économique durable que ce soit dans l'alimentaire avec les maraîchers que ce soit dans les filières métiers qu'il y a sur les territoires en ruralité ou ailleurs et si on imaginait que ces cycles ces sociétés coopératives d'intérêt collectif étaient en plus reliés et pouvaient échanger ensemble mutualiser les bonnes solutions qu'ils ont pu construire pour répondre à une problématique sur un territoire donné ça donnerait un effet une dynamique sans précédent Merci beaucoup Christophe pour ces précisions et vous me permettez d'aller j'allais dire sans transition vers les questions du public en fait une question qui vient d'être posée voilà coopération entre territoires pour développer le numérique y a-t-il une coopération entre les territoires pour développer le numérique ou chacun mène-t-il sa politique seul vous avez répondu vous allez dire c'est en cours pour ne pas faire d'autres genoux voilà c'est en cours c'est prêt ça s'organise vous expliquez à quel point ce n'était pas encore naturel on sait Yvan que vous devez nous laisser à 12h30 bien vers vous il me semble que cette question vous est adressée les réseaux de transport alternatif c'était vous qui en avez parlé je ne sais plus non c'était peut-être plus vous pas du tout mais effectivement je vais devoir vous laisser et du coup merci pour l'invitation et merci aux participants merci Yvan merci Yvan à bientôt on vous les fera passer merci au revoir Yvan je ne sais plus qui avait parlé autant pour moi qui avait parlé des réseaux de transport alternatif Christophe est-ce que c'est vous Michel est-ce que tu veux non mais moi non plus on n'a pas évoqué le sujet je pense c'était peut-être l'intérêt du participant mais on n'a pas évoqué le sujet des réseaux de transport alternatif c'est un vrai sujet en réalité c'est sûr et ça doit se faire peut-être en lien avec ce que j'évoquais sur la logistique locale et effectivement il y a cette notion de mutualisation ou de passer par des structures de logistique locale de proximité qu'elles soient participatives citoyennes ou qu'elles soient professionnelles il y a un travail à faire à coordonner ce qui est vrai c'est que la difficulté qu'on a aujourd'hui sur un territoire c'est qu'il n'y a aucune coordination entre les différents services de mobilité qu'il peut y avoir et qu'en tant que professionnel c'est ce que j'évoquais mais ça peut être aussi appliqué aux particuliers on se retrouve peut-être un petit peu démuni pour savoir de quoi dispose-t-on sur son territoire ou qui pourrait-on faire venir sur notre territoire pour malier notre territoire avec des dispositifs qui répondraient à un besoin de mobilité d'accord donc effectivement il y a encore des choses qui sont à co-construire et des projets comme la microville 112 peuvent y répondre et les autres initiatives qui ont été soulignées aussi Michel dans les initiatives locales on comprend bien cette logique d'importance de pouvoir se déplacer sur son territoire et le numérique ne peut pas pallier à tout bien évidemment des questions sur l'accès au numérique en tant que tel j'allais dire la qualité d'un réseau on avait un message qui nous disait que voilà quelqu'un qui travaille dans les logiques des déserts médicaux et numériques il disait que ok lui il veut bien mettre le numérique et s'investir dans les territoires mais son voisin agriculteur risque de déménager parce qu'en fait il n'a pas accès au réseau qu'est-ce que Michel je vous pose la question est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues tout en sachant qu'on est aussi dans la polémique de la 5G en gros à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui est-ce que vous avez quelque chose sur l'amélioration de l'accès à internet dans les territoires ruraux simplement vous savez les élus locaux se sont emparés on va dire de ce dossier depuis de longues années parce qu'en fait aujourd'hui on voit installé ici ou là des antennes alors c'est vrai que vous avez aussi quelques associations qui ne sont pas pour la pose de ces antennes il a fallu donc faire beaucoup d'explications il y en avait voilà je ne citerai pas son nom parce que ça lui fera un petit peu de publicité on avait des gens qui voilà autour des toits ils posaient un certain nombre de soucis enfin bref et après c'est normal aussi que face à ces évolutions les citoyens se posent des questions et on doit être à même les opérateurs doivent être à même d'y répondre nous ce que je voudrais rappeler c'est que déjà au niveau de ma communauté de communes lorsque je présidais une petite communauté de communes puisque bon c'était dans les années au début des années 2000 donc comme beaucoup de mes collègues mais j'avais tout simplement j'étais à l'initiative de la création d'une communauté de communes qui s'appelait Cœur de Gascogne de tout court et donc pour pallier au déficit tout simplement de couverture en termes de téléphonie on s'était organisé on avait on réalisait un appel d'offres tout simplement on avait organisé on va dire on va dire on va dire la couverture de notre territoire avec un réseau alternatif pour le coup c'était une société qui s'appelait Alsatis qui a bien rendu service à la population parce que sur un territoire il y a les gens qui habitent il y a les gens qui travaillent qui ont des entreprises il y a aussi le tourisme notamment sur ma commune j'ai une grande on va dire un établissement d'hôtellerie plénaire donc un camping nouvelle génération où forcément les gens qui arrivent au camping ils ont besoin d'avoir tout de suite la connexion internet donc il a fallu quand même se bouger pour réussir à couvrir tout cela et ensuite au niveau départemental il y a eu tout simplement une initiative qui s'appelle je rappelle Gers Numérique où là carrément le département avec les collectivités avec les EPCI bon donc le département et les EPCI ont décidé de monter des Gers Numériques pour parfaire on va dire cette couverture ici mettre un sous-répartiteur ailleurs du réseau câblé on avait profité à l'époque aussi de la venue de la 380 donc de la chaîne d'assemblage on avait traversé on va dire les câbles avaient traversé on va dire le grand sud-ouest de Langon à Toulouse donc on avait profité de cela aussi et donc voilà essayer d'être très très actif voilà et ça a permis l'installation aussi rappelez-vous un dossier européen qui s'appelait Soho Solo donc c'est small office home office tout simplement des gens qui s'installaient à la campagne tout simplement avaient leur activité et leur ordinateur vous voyez depuis des années en quelque sorte les élus ce sont et les responsables économiques on a parlé tout à l'heure je concluais des chambres consulaires il est évident que Soho Solo c'est un projet qui a été porté pour le coup par la chambre de commerce et d'industrie vous voyez ok merci beaucoup Michel effectivement ça reste une problématique encore ce problème à l'accès à la téléphonie au réseau écoutez merci beaucoup à chacun d'entre vous merci Michel Bellac merci Christophe Besson-Léo et merci Yvan Colombet qui s'est absenté donc il a dû partir merci à vous trois pour ces commentaires extrêmement riches vos interventions vraiment extrêmement intéressantes au nom du Simtang hashtag le plus important on tenez vraiment à vous remercier aussi pour votre disponibilité aujourd'hui sur ce webinaire Claire sur la fin vous pouvez parler peut-être du prochain webinaire qui aura lieu en septembre tout à fait merci Christopher donc prochain webinaire on se retrouve le 11 septembre sur la logique cette fois de travailler autrement demain avec le numérique on l'a expérimenté on voit vers quoi on va il y aura d'autres dates octobre novembre décembre vous pourrez retrouver ce webinaire en replay et en podcast on vous mettra les liens bien sûr sur tous les réseaux sociaux merci beaucoup Christopher pour cette co-animation on vous laisse merci pour ce moment très riche et à très bientôt merci à vous au revoir merci au revoir merci au revoir